Aujourd'hui, je vais vous présenter mon check bike. Salut, c'est Maxime Tosa. J'ai 22 ans et j'habite à Douai. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon check bike. Voilà, on va commencer par les poignets. Shadow Gypsy en purple. Très belle paire de poignets, agréable à rouler. Franchement, ils sont sympas. Après, au niveau du guidon, c'est un Subrosa Noster S en 8.8. Super réveilable à rouler. Je vous le conseille vraiment. Après, au niveau de la fourche, on met sur la Shadow V2. Franchement, je ne suis pas déçu. Je me liste bien et tout. Ah, putain, comment on dit ? En métal, en ferraille, en... En fer. En ferraille, ok. Donc là, au niveau des pegs, on est sur les pegs Shadow. En ferraille, parce que j'aime bien le bruit du fer, tu vois, sur le cœur qui fait crrrr. Tu vois, c'est stylé, j'adore ça. Au niveau du pédalier, on est sur un pédalier stress. Franchement, très très bien. Très très solide aussi pour tout ce qui est crancard et tout. Franchement, super pédalier. Après, au niveau de la couronne, on est sur une Subrosa Magnum. Full guard. Sur les pédales, Shadow aussi. Très très bonne pédale. Pour voir que voilà, une fois que vous faites des crancardes sur l'écueur ou sur les rails. Et bien, ça se coupe très vite. Après, au niveau de la selle, on se pose aussi sur une Shadow. La selle de Simone Baraco, avec le petit logo Gypsy. Donc là, au niveau de la roue arrière, on est sur une roue custom. Avec un cerclage Odyssée Hazard et le moyeu Shadow. Avec deux pegs aussi en fer et le goyeu Shadow. A l'avant ou à l'arrière, on est sur les Shadow Strada Low Pressure. Donc, très très cool à rouer. Franchement, super. Rien à dire. Et après, au niveau du cadre, on est sur le nouveau Noster S de Simone Baraco. En couleur blanc. Je l'ai pris en 20-80. Voilà. Allez, peace. Sous-titrage Société Radio-Canada